C'est le plein de vide sur GoldFM avec les nouveaux Taylor Swift, ça y est il est avec nous, c'est notre ami Florent Paire. Bonjour Florent. Bonjour, bonjour. Un petit peu en retard à cause de la SNCF, une fois n'est pas coutume. Je suis strictement pour rien. Ça va t'inspirer un sketch pour l'émission, ça non ? Certainement, ouais ouais. T'as pas déjà traité le sujet d'ailleurs de la SNCF ? Non, c'était Artus. Non, non, j'avais fait un sketch pour la SNCF pendant les vacances au ski où il y avait trop de monde dans le train. Et je finissais par rencontrer une petite mamie qui avait vu mon premier sketch au Prime et qui me disait que c'était de la merde. Bah comme quoi, bienvenue ici à GoldFM. Alors voilà, tu es arrivé là il y a quelques minutes, t'as découvert un petit peu l'endroit. C'est beau le centre d'entraînement des Girondins. C'est très très beau. Tu suis un peu le coup ? Pas du tout. Pas du tout, bah voilà, ça va être une bonne occasion. Je suis très ému de voir cette pelouse qui fait rêver tant de gens. Ouais. Moi aussi, ça m'a beaucoup ému. Et voilà. Non, non, moi en fait, je suis surtout très ému d'arriver dans ce club parce que j'ai une grande admiration pour les gens qui ont fait ce club, c'est-à-dire deux kinés dont on ne parle jamais. C'est quand même Jacques Thébault qui est là depuis 99 et Marc Vernet qui est là depuis 89. Et ça, personne ne le sait. Et je ne suis pas content qu'on n'en parle pas parce que s'ils ne sont pas là pour soigner tout le monde, eh bien, il ne se passe rien. Donc je vais passer l'émission à parler d'eux. Eh bien, vas-y. Alors vas-y, par quoi on commence ? Qu'est-ce que tu veux leur arriver dans le club par exemple ? Voilà, Jacques Thébault, quand il est arrivé dans le club en 99, qu'est-ce que c'était ? C'était un petit kiné qui ne savait pas faire grand-chose au départ. Et d'ailleurs, ça continue. Il va être content aussi, nous, j'écoute. C'est bien. Tu es là depuis quoi ? Deux minutes, on est déjà fâché avec une personne. C'est ça, merde. Donc, Florent Père, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, il y en a-t-il ? C'est la question. Mais certainement, oui. C'est un scandale. Révélé, on peut le dire, dans l'émission On ne demande qu'à en rire. Oui. Mais tu as travaillé quand même bien avant. Oui, enfin, bien avant, pas beaucoup, beaucoup. Mais oui, ça faisait deux, trois ans que je tournais avec mon spectacle, qui n'est pas celui-ci, mais avec un autre spectacle. Je tournais depuis 2007, 2008. Et quand j'ai attaqué au monde qu'à en rire, effectivement, ça a quand même bien changé la donne. Alors justement, qu'est-ce que c'est qui a changé ? En fait, c'est qu'on remplit les salles plus facilement. On se fait connaître, on développe la notoriété. Qu'est-ce que ça apporte vraiment, l'émission ? Oui, de toute façon, ça apporte une notoriété indéniable. Parce que tu as un coup de projecteur qui est énorme sur ton travail. Donc effectivement, les salles se remplissent plus facilement. Des salles plus grandes, plus de monde, enfin, voilà. On reconnaît ton travail. Enfin, au moins, on le connaît, si on ne le reconnaît pas. Et après, au-delà de ça, artistiquement, moi, ça m'a fait évoluer beaucoup dans le travail, en fait, dans le jeu, dans le travail, dans le stress, dans le travail vite, le track de la télé, de faire plein de personnages chaque semaine et tout ça. Moi, ça m'a fait beaucoup évoluer. Dans l'écriture aussi, évidemment, avec Claire Jazz. Voilà, tout ce que ça m'a apporté. Alors, est-ce que tu as hésité à te présenter dans l'émission ? Parce que c'est vrai qu'on passe à la télé, on s'expose à un jugement. Il y a un jury qui n'est quand même pas forcément facile, suivant les jours. C'est ça. Et est-ce que tu as eu une hésitation à un moment donné ? C'était au-delà de l'hésitation. C'est-à-dire que moi, quand l'émission a démarré, je criais haut et fort qu'il fallait la boycotter pour qu'elle meure. Parce que je trouvais ça pas bien du tout. Vraiment, je ne comprenais pas pourquoi on devait aller se faire juger, prendre des notes et tout ça. Et puis surtout, ce qui me gêne énormément au démarrage de l'émission, qui a changé assez vite, c'est que dans le jury, il y avait toutes les personnes qui avaient une promo à faire. Donc d'un coup, tu te retrouvais à te faire juger par Miss France parce qu'elle avait un calendrier à vendre, un chanteur, des gens qui n'ont aucun crédit. Ils peuvent dire s'ils trouvent ça drôle ou pas drôle, mais ils n'ont aucun crédit de comédien ou de metteur en scène ou d'humoriste. Et en prime, je trouvais que Laurent Ruquier avait des jugements très très durs. C'est-à-dire qu'il disait au mec de changer de métier complètement. Parce qu'ils ont dû ajuster aussi au démarrage, au bout d'un mois, comme ça parlait beaucoup dans le monde de l'humour, je suis allé revoir un petit peu les vidéos dans Demande qu'un Rire et je me suis rendu compte qu'ils avaient mis dans le jury des comédiens, des metteurs en scène, donc des gens qui avaient un peu de crédit et que les jugements étaient beaucoup plus adoucis parce qu'on disait, bon là, vous vous êtes raté sur ce sketch-là, mais ça n'empêche pas que vous avez votre spectacle, que tout se passe bien pour vous. Et je trouvais ça déjà beaucoup plus doux, même si, voilà. Et j'en ai parlé avec Claire Jazz qui m'a un petit peu dit que c'était quand même, ça pouvait être une chance énorme, mais comme par hasard, derrière, il y a quelqu'un de la production qui s'appelle Émilie qui est venu me voir au théâtre le lendemain et j'ai craqué complètement. Pas sur elle, évidemment, même si elle est superbe. Sur le projet. Elle est super, c'est vrai ? Superbe, bien sûr. Parce qu'on voit toujours son adresse mail affichée en bas de l'écran, du coup, ça se trouve, il y a des mecs qui ont une espèce de fantasme et qui doivent s'amuser. Mais ils peuvent, parce qu'elle est ce qu'on appelle dans le métier « bonasse ». Ah, carrément ? Oui. Bah, Émilie, si tu nous écoutes, au moins ça lui fait plaisir. Ça va lui faire plaisir. Est-ce qu'au-delà du jugement qu'on comporte justement pendant l'émission, il y a des conseils hors antenne ? Est-ce qu'ils viennent te voir après un sketch en approfondissant un peu plus ? Parce que ça va quand même très vite à l'antenne. Le jury ? Oui. Est-ce qu'il y a un dialogue qui se crée en dehors ? Oui, alors ça s'est créé au fur et à mesure. Au départ, ça reste très... tu ne les vois pas à la sortie de l'émission et tout ça. Mais après, nous, on a des amitiés qui se sont créées naturellement. Parce qu'en fait, tu travailles ensemble. On est le groupe des pensionnaires, ceux qui sont dans le hondage show maintenant. Il y a un moment, on est passé au-delà du concept. Au bout de, je ne sais pas, 15-20 passages, on va dire qu'à partir du début de la deuxième saison, tu n'as plus l'impression d'être en concours. Tu viens faire ton sketch chaque semaine, même si tu prends des notes et tout. Donc, tu as l'impression de bosser aussi avec les gens du jury, les gens de la production. Tu fais partie d'une équipe. Donc, effectivement, moi, je m'entends très bien avec tous les gens du jury. J'ai eu des propositions d'Eric Métaillé, de Jean-Luc Moreau pour bosser, jouer dans des pièces qu'ils mettaient en scène et tout. Ça ne s'est pas fait, c'était des problèmes de calendrier. Mais enfin, voilà, après, on fait le même métier finalement. Donc, effectivement, ils ne sont pas à l'abri d'un petit débrief. Jean Benguier aussi, il adore à la fin de l'émission. Franchement, Florence, c'était bien. Bon, mais là, aujourd'hui, je ne sais pas, tu étais un peu fatigué, j'ai vu, tu étais en force. Tu me fais rire, attention, tu es un acteur extraordinaire. C'est un très bon acteur, très bon acteur, Florent. Mais là, on sent que, bon, ou alors, il a trouvé ça génial et c'était très bien. Tu te lances dans l'imitation aussi, en fait. Oui, moi, je suis un grand imitateur. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ton premier sketch, d'imiter Mario, c'est ça ? Non, c'était le deuxième. C'était le deuxième. Mais le premier, il passe un peu inaperçu, ce n'est pas plus mal. C'était quoi, déjà ? Le sujet, c'était sponsoriser votre mariage parce qu'il y a des gens qui font sponsoriser leur mariage parce qu'ils n'ont pas les moyens et je faisais un curé qui est obligé de faire des pubs au milieu de son serment. Tu veux qu'on en discute un peu de ça ? Tu as l'air de le prendre comme un échec. Non, il était correct puisqu'il m'a permis de passer, mais il n'était pas exceptionnel. Il y en a eu d'autres. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, donc on vient faire des sketchs, on est jugé par un jury et par le public. Au bout du dixième passage, le thème du sketch est imposé. Est-ce que c'est une vraie difficulté supplémentaire ou est-ce que finalement, avec le temps, on s'y habitue ? Quand c'est arrivé, on a tous gueulé, on disait, c'est déjà compliqué d'écrir sur un sujet, même quand il est dans une liste. Si en plus, vous nous l'imposez, alors on n'est pas libre, enfin, on a fait nos petits rebelles. Ce à quoi la production a répondu, non, vous allez écrire sur ce sujet. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, tu t'y habitues, tu te creuses les méninges. Finalement, ça te rend très créatif. Bon, il se trouve que par moments, les uns les autres, le sujet était tellement pourri parce que l'or, on n'a pas que des bonnes zinés non plus. Bon, ben voilà, il y a un moment où tu fais un sketch, pas terrible parce que le sketch, parce que le sujet n'est pas très bon et des fois, le sujet a l'air en or et tu fais un truc moyen. Des fois, le sujet a l'air un petit peu bancal et au final, tu sors un truc vachement drôle. Bon, voilà. Et là où on s'est rendu compte qu'on était un peu déformé par ce truc-là, c'est que là, pour la création du Ondar Show, la production nous a dit faites ce que vous voulez. Oui. Et là, on s'est retrouvés à faire mais non, mais qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait deux ans qu'on nous donne des sketchs imposés. On nous a dit allez-y, vous êtes libres. Oh non, 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 on aurait dit des petits poulets de sucée d'élevage que d'un coup, on lâchait dans la forêt et t'es là mais non, mais pourquoi ? Je veux un grillage, donnez-moi des grèdes et tout ça. Et on était un peu bloqués par ça. On est un peu habitués maintenant à réfléchir par rapport à un sujet. Si on laisse, enfin moi en tout cas, et Claire, c'est un peu pareil, si on laisse un peu voguer Tiens, cette vanne, Catherine Barma va dire j'ai pas compris. Parce qu'elle le dit souvent. Elle le dit souvent. Tu peux le penser pour toutes les vannes de toute façon, à chaque fois que t'es écrite, tu peux dire tiens, Catherine va dire je n'ai pas compris. Non, non, sauf si on écrit un truc pour les chambrer eux directement. Alors là, effectivement, on pense à eux directement. Après, non. Ils jouent bien le jeu par rapport à ça quand même. Oui, 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 ils jouent bien le jeu. Non, ils sont bons clients. Non, non, on pense à eux. Oui, on pense à eux. Après, non, oui, on sait, c'est à savoir les jugements qu'ils vont faire. Enfin, bon, maintenant, tout ça, c'est du passé. Mais oui, on sait un peu leur goût maintenant. Et tout ça, Catherine, on savait très bien que si on commençait à faire un sketch muet ou un truc un peu spécial qui sortait un peu, on savait qu'elle allait dire non, mais enfin, mais non, ça lui rappelle M. Fréz, en fait. Mais pourquoi vous faites ça, là ? Ça passe pas en télé. Ça, vous faites des sketchs muets. Mais les gens s'en foutent. Enfin, c'est à Nikos. Enfin, Florent, non, non. On n'a pas compris. Personne n'a compris. votre charlot, là, qu'est-ce que c'est ? Ça ne veut rien dire. On le sait, quoi. Donc, mais on le fait quand même. Ouais. Et après, elle dit j'avais raison ou elle est rarement... Non, elle le reconnaît quand elle le sait. Elle dit, ah ben non, c'est vrai, voilà. Mais bon, voilà, on pense un peu à eux quand même. Bon, on va continuer cette conversation dans quelques minutes sur GoldFM. On va aller prendre un petit café tranquille. Avec plaisir. Et puis, on va se refaire le plein de hits en attendant. Des dribbles. Ouais, des dribbles. Si tu veux, il y a un ballon. En plus, il y a les caméras qui filment. Ça va être super. Le plein de hits, donc, comme je disais, sur GoldFM avec The Wanted, Glad You Can. Bon début d'après-midi avec nous sur le 103.3. Un petit moment de douceur, ça fait du bien, non ? Oh là là, oui. Je ne sais pas, j'ai envie de me mettre nu en slip avec toi dans le studio. Alors, si tu veux, toi. Mais moi, non, ça va aller. Je t'assure. Je pense que c'est mieux pour tout le monde, en plus. Justement, en parler de ça, tu te déguises souvent dans tes sketchs ? On parle de slip si on parlait. Oui, parce que tu as fait un sketch où tu jouais une espèce de danseuse de Crazy Horse ou je ne sais plus quoi. C'est ça, oui, oui. Elle s'appelait... Qui c'est qui dit non derrière ? Justine Rustine, elle s'appelait. Il y a quelqu'un qui me souffle, en fait. Tu veux venir à ma place ? Non, oui, j'aime bien les deux, en fait. J'aime bien faire des sketchs en chemise, pantalon noir avec rien, pas de décor et faire tout exister juste en stimulant l'imaginaire du spectateur et du téléspectateur. Et puis, j'aime bien l'opposé, être arrivé en danseuse du Crazy Horse ou en danseuse brésilienne avec des plumes de partout ou vraiment me grimer et rentrer dans la peau d'un personnage. J'adore ça aussi. En fait, dès que je joue, je suis content. D'accord. Alors, pas ton premier spectacle, mais ton spectacle, il va être joué ce soir tout public ou presque. C'est dans le même esprit que l'émission ? Tout public ou pas. Tu as très mal travaillé. Je te mets une mauvaise note. Mets-moi une mauvaise note. Combien ? Ça sera un 12 parce que j'ai envie de te revoir. T'as envie de me revoir quand même ? C'est pas mal ce que tu fais, mais... Ouais. Bon, non, oui, tout public ou pas, pardon. J'ai dit ou presque toute la semaine. Je suis désolé de te le dire. C'est bien, une bonne promo. Bonjour, je voudrais une place pour tout public ou presque de Florian Pierre. Est-ce qu'il est là ? Je ne sais pas, c'est le mec de la radio qui l'a dit. Bon, d'ailleurs, tiens, attends, juste, puisqu'on parle... Il reste encore quelques places, mais pas beaucoup. Donc, si les gens veulent venir te voir, c'est le moment où jamais. Ça se passe au 05 56 69 49 00. Je leur donnerai tout à l'heure, mais voilà. Il n'en reste plus beaucoup d'après ce que m'a dit Cécile. Donc, du coup, voilà, n'hésitez plus. Et donc, dans ce spectacle, qu'est-ce qu'on trouve ? Dans ce spectacle, on trouve déjà exactement la même énergie, la même ambiance, la même personnalité, si vous voulez, qu'on a pu découvrir dans l'émission. Vraiment, c'est vraiment à l'image de ça. Et c'est un subtil mélange de personnages qui étaient déjà... C'est que des personnages, il n'y a pas de stand-up. Voilà. Donc, c'est Claire Jazz qui met en scène et qui a co-écrit le spectacle. Et on retrouve des personnages que les gens qui me connaissent de On Demande Qu'en Rire ne connaîtront pas, qui sont tout nouveaux pour eux. Et d'autres qui sont... Qu'on a gardés parce qu'on les a trouvés vraiment bien et on les a créés pour On Demande Qu'en Rire et puis on est très attachés à eux, qu'on a réadaptés pour la scène. Et donc, qui ont un nouveau texte, une nouvelle histoire. Notamment, il y a Don Diablo qui sera là ce soir et qui raconte un peu la même chose, qui a quelque chose à dire mais qui ne le dira jamais. Donc, ça, il faut venir le voir. C'est très important parce que les gens qui ne viendront pas, je les retrouverai. Je sais où vous habitez tous. Donc, je serai là. Voilà. C'est que des personnages. C'est plein, plein de folie. C'est bien, bien barré. Et surtout, il faut venir le voir pour comprendre parce que c'est mieux de le voir que d'en entendre parler, bien évidemment. Et la question pièce, est-ce que c'est drôle ? Non. C'est ça ? Non. Alors ça, on a vraiment travaillé. C'est un spectacle d'humour qui n'est pas drôle. C'est chiant. Non, non, non. Mais on a travaillé d'arrache-pied. C'est conceptuel. On a pompé ça sur le premier à avoir fait ça. Ce concept-là, c'est Arthur qui avait vraiment... Tu dis ça parce que tu as demandé de te produire et il a dit non, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Non, non, non. C'est vraiment pour la vanne. Non, non, non. Oui, oui, c'est drôle. Enfin, j'espère en tout cas que ça allait. Écoute, d'après les retours que j'ai du public, les gens se marrent bien. Moi, je m'éclate à le faire. Je pense que ça se sent. Et oui, oui, je pense que c'est drôle. Est-ce que tu as des Catherine Barma des fois dans la salle des gens qui disent « J'ai pas compris votre vanne sur le truc. » Écoute, non, il n'y en a jamais qui ont pris la parole pour me dire « J'ai pas compris » mais ça doit arriver. Catherine est une exception mais il y en a plein comme elle qui ne comprennent pas. Alors, on te voit aussi le samedi soir maintenant dans le Ondaar Show. C'est tout nouveau. Ça a démarré la semaine dernière je crois ou il y a deux semaines. Oui, c'est ça. Et donc, le concept, c'est quoi ? C'est en fait on vous laisse carte blanche entre vous ? Oui, c'est ça. Le Ondaar Show c'était une demande de France Télévisions qui, au vu de l'émergence d'un groupe d'une petite bande dans Demande Camara qui avait envie de la réunir sur une émission qui leur serait propre et qu'à nous. Donc, c'est le cas du Ondaar Show. Et puis, il fallait que Nagui se repose un peu parce que c'est vrai qu'il est beaucoup à l'antenne. Il n'en peut plus entre les jeux, taratata et il ne sait plus ce qu'il fait. Les pubs et tout ça. Et donc, c'est... Oui, c'est une émission à sketch où il n'y a pas de présentateur. Il n'y a que des sketchs. Tout est joué, tout est écrit avec un invité. Donc là, samedi, on aura Philippe Candeloro comme invité. Et donc, l'émission s'articule autour de l'univers de l'invité avec des sketchs. Surtout des sketchs. En fait, il n'y a pas trop de rubriques et tout ça. C'est que des sketchs en rapport avec l'invité ou l'actualité en général. Et on est donc une... Que je ne dise pas de bêtises, mais une grosse dizaine de On ne demande qu'à en rire à être dans cette émission-là. Et donc, on n'a plus de jury. On a Catherine Barma mais en coulisses qui est bien pire que dans le jury d'ailleurs quand elle est en coulisses. Laurent aussi qui est là pour une direction artistique. Mais on est livré à nous-mêmes comme des grands. On nous a jeté dans le grand bassin. Il y a encore des petits réglages à faire. Mais voilà, ça démarre bien. On trouve nos marques. Tout le monde trouve ses marques en fait. La production, nous. Il faut un peu qu'on s'habitue à ce concept-là. Et alors, sur le changement de l'animateur parce que maintenant, c'est Jérémy Michalak qui a repris les commandes. Est-ce que pour vous, ça a changé quelque chose ? Nous, du coup, on ne demande qu'à en rire. Maintenant, on y va vraiment pour dire bonjour. On n'est plus du tout dans l'émission. Maintenant, on est concentré sur le Ondar Show qui demande énormément de travail. Donc, quand on vient dans le demande qu'à en rire, c'est pour participer au sketch de quelqu'un parce qu'il nous a invités ou alors juste venir faire une connerie comme ça entre deux sketchs. Moi, comme ça, de ce que je regarde, non, je trouve que ça ne change pas énormément à part que Jérémy, lui, il le fait plus en animation. Il fait le vrai animateur parce qu'il ne lui donne pas de notes et tout ça. Donc, lui, il est là pour faire swinguer l'émission et donner la parole et présenter les candidats et tout ça. Il le fait très, très bien. Il a une bonne énergie et tout. C'est hyper sympa. Donc, tout va bien. Et après, il y a quand même toujours Laurent qui n'arrive pas à partir complètement, qui est venu se glisser dans le jury, qui est le quatrième juré. Mais non, moi, je ne trouve pas que ça ait changé foncièrement l'émission. Ça reste la même. Il est bien, Jérémy ? Oui, moi, je le trouve très bien aussi, mais ce n'est pas du tout le même style. Ça permet peut-être aussi pour les nouveaux d'être un peu plus à l'aise parce qu'il temporise vachement quand même. Du coup, effectivement, lui, il est un peu là pour faire le tampon. Il n'a pas à prendre trop parti. Effectivement, il peut toujours jouer le bon copain qui vient soutenir peut-être ceux qui se font un peu déglinguer. Et voilà, donc, effectivement, je ne suis pas persuadé que ça adoucisse vraiment le moment où ceux qui, malheureusement, ont la malchance de se faire double buzzer et après, de se prendre les jugements et tout, ça reste toujours compliqué. Mais bon, effectivement, il est là pour adoucir un peu le truc. On va se retrouver dans quelques minutes sur Gold FM. On va marquer une petite pause avec Sean Paul. T'aimes bien Sean Paul ? Sean Paul, bien sûr. J'adore sa coiffure surtout. C'est très joli. C'est petite tresse collée. Moi, je rêverais de faire ça. Bah, essaye un jour, pourquoi pas ? Certainement pas ! Ça peut être une bonne idée de sketch. Ouais. Bon, Sean Paul, on te retrouve dans quelques minutes. Florent Perre, qui, je le rappelle, sera de passage au Casino Théâtre Barrière ce soir. Il reste quelques places. 05 56 69 49 00 si vous voulez réserver. Et tiens, bah, qu'est-ce que t'as envie de dire aux gens qui hésitent ? J'ai envie de dire, venez, je vous fais une imitation de Sean Paul. Venez. T'as vu comment je le fais bien ? C'est impressionnant. Là, c'est Sean Paul qui sort d'une grippe. C'est ça. On peut une voix comme ça, Sean Paul. Il fait, non, il fait pas ça ? Bah, je sais pas. Attends, j'ai appuyé sur le bouton, tu vas voir comment il fait. Gatolabio, nananabio. Tu vois, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. On est à peu près par là. Bon, on va le laisser chanter. On se retrouve juste après avec Florent Perre sur GoldFM. Et alors, qu'est-ce qu'il y a ? Hoppa ! Et alors, je suis le revenu depuis genre. C'est le nouveau Maroon 5 sur GoldFM, sans 3-3. J'espère que tout se passe bien pour vous. On est presque en mode week-end là. Avec notre ami Florent Perre qui est toujours là. Ça va toujours depuis tout à l'heure ? Ça va très très bien. Écoute, je vais faire quelques dribbles sur la pelouse. Et je vous dois dire que j'ai un sacré toucher de ballon ce matin. Ouais, alors en plus que notre ballon n'est pas très bien gonflé. Donc ça va être pas... Ouais, je pense que c'est pour ça que j'ai assez bon touché de ballon. Bon, on va bientôt se dire au revoir. Le temps de rappeler deux, trois trucs quand même. Tout public ou pas. C'est ça. Un one man show 9-0-0, ça c'est le numéro. Alors, j'ai entendu dire mais enfin je le sais de source sûre puisque je vais pas te mentir j'en ai parlé avec Nicole Ferroni qui était là il y a quelques temps aussi. Il va y avoir un film avec la bande dont ne demande qu'un rire. C'est Jérémy Ferrari qui l'écrit. Oui, enfin qui le co-écrit. Il y a un scénariste avec lui parce que Jérémy n'a jamais écrit de film quand même. Il sait faire plein de choses. Alors, Nicole n'a pas voulu m'en parler. J'imagine que c'est parce que d'un côté c'est vrai qu'il fait quand même assez peur Jérémy Ferrari donc elle n'a pas voulu briser le secret. Est-ce que toi tu as un petit scoop ? Un petit truc. Je ne te demande pas de me raconter l'histoire mais un petit scoop. Un petit scoop. Non, je ne peux pas vous raconter l'histoire parce que sinon il va vraiment nous gronder parce qu'il nous fait passer des... Non mais ça c'est normal mais un petit truc, je ne sais pas. Parce que sinon on va se faire voler. Alors qui va nous voler l'histoire ? Romanoff et les garçons ? C'est ça ? Ils vont faire le même film ? Tu sais que la pauvre elle est finie son émission. C'est vrai ? C'était la dernière là. Ah merde, dis donc. Mais oui. Ah là là. Là depuis la décision... Non mais ça fait chier. Ils vont peut-être mettre le nom d'archot ? Eh bien peut-être. Tous les soirs de la semaine à la base d'un Romanoff ? Non, non, c'est trop de boulot. Non, non, non. Disons qu'en fait, voilà. On s'est dit et puis il y a eu aussi une demande un peu générale c'est qu'on fait un peu pense. Tu penses vite quand tu vois une équipe comme ça éclore. Tu penses à l'équipe du Splendide ou au Robin Desbois, au Nul et tout ça. Et c'est vrai que sans prétention à ce que je dis ce n'est pas bon de comparer à eux. C'est juste ça fait penser. Quand tu vois une bande d'humoriste débarquer comme ça, voilà. C'est vrai que tu dirais que ça fait penser à la bande à Basile c'est moins flatteur. C'est voilà. Donc bon. Derrière, les gens se disent on aimerait bien aussi les voir ensemble au cinéma ou dans une pièce de théâtre. Et Jérémy s'y est collé à écrire un film qui va être vraiment très drôle. Vraiment de ce qu'on en lit. Et ça va être noir ou pas comme humour ? Non. La base, ce ne sera pas une grosse comédie. Moi je pensais qu'on était parti pour faire par exemple comme La Cité de la peur. Moi je pensais qu'on allait faire un film vraiment que drôle, bien déconnant, sans fond spécial. Et ce n'est pas du tout ça. Il y a une vraie histoire et un vrai fond social dessus puisque ça parle du chômage. Voilà. Donc ça je peux vous le dire. Ça parle du chômage. Je suis content. Voilà. Tu es content ? Ça rend heureux le chômage. On dit ah bah oui ! Ah bah ça a envie de me marrer. Ça parle du chômage, du cancer et du sida. On va bien rigoler. Non voilà. Ça parle du chômage. Ça ne peut pas être que drôle. Jérémy n'a pas la volonté et puis nous tous, même si on ne l'aide pas dans l'écriture, enfin ça serait bien maladroit de traiter ce sujet de manière que drôle parce que ça touche des gens et que ce n'est pas toujours très rigolo à vivre. Donc il y a un fond, il y a une histoire et puis bien évidemment il y a d'énormes tranches de rigolade puis c'est quand même le but. Et donc moi ce que j'en ai lu, c'est-à-dire là j'ai dû en lire les deux tiers puisque le reste n'était pas encore fini d'écrire et il y a vraiment vraiment des grands moments. Et puis surtout il a eu la bonne idée je pense de nous mettre chacun dans un emploi qui nous ressemble. Donc les gens vont aussi nous retrouver un peu dans nos délires à nous. Malgré tout il est arrivé à... Il travaille à garder l'univers de chacun au sein de son propre univers à lui dans le film. Donc j'espère que ça va être une réussite. Je touche du bois. Ça ce n'est pas du bois c'est du caoutch-chaud. Donc je touche ma tête. Voilà. Donc voilà. Et vous commencez quand le tournage vous savez à peu près ? Non. Enfin oui tu as des prévisionnels je crois que c'est là avril ou mai ou juin un truc comme ça mais c'est le cinéma c'est comme la télé tu vois ça peut... Non je ne sais pas parce que je n'en ai jamais fait personnellement mais si tu veux me pistonner un jour n'hésite pas mais pour l'instant je ne sais pas trop mais oui j'imagine que ça prend du retard. Ouais non et puis surtout tout peut s'arrêter comme ça du jour tu parlais de l'émission c'est quand même Anne Romanov c'est pas non plus tu vois ça ne marche pas comme on espérait tout ça C'est surtout qu'elle a cante l'eau en face en plus mais voilà donc tu vois comme quoi donc ce que je veux dire c'est que tout peut s'arrêter un film il peut être en cours d'écriture très très bien parti et on croise les doigts mais on sait aussi que des fois pour des points de production des fois on arrête l'écriture ou on ne tourne pas ou on tourne un an après enfin là ça a l'air d'être très bien parti on croise les doigts pour que voilà si tout se passe bien effectivement ça devrait sortir fin 2013 Bon c'est une bonne nouvelle tu m'as donné une petite info un petit scoop une mini info j'espère que j'ai aimé entendre à pas c'est peut-être même qu'il va m'engueuler bon il va dire oui alors Florent tu vas comme ça que ce soit la radio à Bordeaux tu vas attendre on fait des histoires de mon film bon merde voilà j'ai un bon limitateur oui très bien Francklou a vraiment du souci à se faire tu vois bonsoir c'est pas mal de Benoit de Benoit je sais pas faire de Benoit et Crustian tu sais faire Crustian tu sais qui c'est tu peux te faire Ryan de la Scarga ça va ma gueule tranquille oh putain joli petit cul bâtard voilà après qui c'est qu'il y a d'autres et qui c'est qu'a fait ça non oh non ils sont inimitables oui non qui a d'autres non c'est tout je suis pas imitateur de toute façon non mais c'est ce que tu fais tu le fais bien donc c'est le principal merci c'est gentil bon donc tu m'as donné un petit scoop je vais te donner un cadeau je regrette de pas te l'avoir donné avant ça aurait fait mieux sur les vidéos le maillot officiel des Girondins oh là là et en plus avec ton nom oh la vache on va dire je joue avec ce soir alors déjà donc ça c'est la première chose tu vas jouer avec ce soir et je serai dans la salle pour vérifier mais il est beaucoup trop petit t'as vu comment je suis golé c'est vrai qu'ils sont tous gringalés les footballeurs vas-y il va se faire des potes en plus le mec non mais attends on te fait un cadeau il faut quand même qu'il y ait un juste retour donc tu vas jouer avec ce soir enfin du moins tu vas le mettre sur scène au moins le montrer au public parce que je serai là pour vérifier et je vais te dire un truc comme toi et moi on s'entend bien ce qui me ferait plaisir ça serait de le voir à la télé de le voir non mais t'es cinglé mais non je suis pas cinglé non mais t'es cinglé mon petit bonhomme je suis persuadé ça coûte de l'argent normalement ces choses là ça coûte de l'argent écoute je verrai mais après alors quoi alors attends si tu le mets à la télé je rajoute une enveloppe et dans l'enveloppe il y a quelque chose elle est parfaitement vide elle est parfaitement vide non il y a le numéro de téléphone de quelqu'un chez les Girondins voilà il n'y a que des mecs chez les Girondins alors je veux dire donne moi le numéro des danseuses d'une boîte de Bordeaux si tu veux non voilà donc les Girondins aussi qui t'inviteront si tu le souhaites assister à un match de leur choix avec grand plaisir mais ouais le maillot est chouille quand même surtout qu'ils sont bien là au top 14 ils sont bien les Girondins au top 14 ils sont très bien au top 14 super bah non mais merci beaucoup c'est un beau cadeau ça me fait plaisir voilà je le mettrai pour aller faire mon sport et tout ça je vais aller faire quelques passements de jambes sur la pelouse avec ce petit maillot ouais non mais je suis sûr qu'il va t'aller comme un gant bien sûr avec ton nom derrière on l'a fait floquer ça ça pète c'est pas tout le monde qui a son nom sur un maillot des Girondins même moi je l'ai pas mais je joue pas au foot non plus en même temps et alors attends moi je voudrais quand même qu'on en fasse un pour Jacques Thébault et Marc Vernet s'il vous plaît on écrit comme ça derrière on écrit Thébault 99 voilà parce que c'est quand il est arrivé et Vernet 89 quand ils sont arrivés parce que les mecs attendez un peu de reconnaissance pour les kinés bah oui c'est vrai mais ça me rend fou moi ça c'était ton coup de gueule c'est mon coup de gueule j'avais envie de m'engager pour une cause tu vois j'avais la faim dans le monde j'avais le chômage j'avais les maladies graves bah non moi j'ai choisi les kinés les kinés des Girondins les kinés des Girondins voilà donc tu vois c'est pas facile bah non écoute c'est bien toutes les causes sont bonnes à défendre c'est ça merci d'être passé nous voir merci à vous de m'avoir reçu vous avez une jolie petite radio et vous êtes bien gentils tous et bah ça nous fait plaisir de recevoir des gens comme toi je rappelle donc tu es sur la scène du Casino Théâtre Barrière je peux remettre mon slip ? fais ce que tu veux c'est très bizarre l'ambiance de cette radio c'est bizarre non non j'aime bien moi qu'est-ce que tu fais avec ta caméra ? fais attention parce que c'est le moment où je donne le numéro donc si je me plante ça veut dire que les gens qui veulent réserver réservez-vous ? ah merde alors on va se concentrer 30 secondes mais je vais même le dire avec toi magnifique spectacle qui s'appelle tout public ou pas je sais pas quel est l'imbécile qui a dit tout public ou presque mais alors si je le vois toute une semaine en plus ouais ouais toute une semaine non mais les gens ça c'est un manque de professionnalité et alors ça se joue ce spectacle mais je sais pas dans une petite salle non c'est en plein air non ? au Casino Barrière c'est ça très belle salle tu l'as déjà vu ou pas ? jamais mais des amis à moi sont venus jouer Nicole, Jérémy, Lélascar, Arnaud et ils m'ont tous dit que c'était super et le public est super sympa donc j'ai hâte d'y aller voilà et j'étais à Avignon hier soir donc c'est quasiment à l'opposé de chez vous et ils ont été très 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 bons mais vraiment très bons chaud bouillant ils ont rigolé comme des cinglés à chaque fois qu'ils faisaient on est meilleur que les Bordelais on est meilleur que les Bordelais on va te prouver le contraire balance une vanne sur les Girondins ce soir parce que tous tes collègues ils ont essayé notamment Arnaud de sa mère pendant une heure il a vanné les Girondins surtout plus les grands fans de foot je peux te dire qu'il y a eu de la répartie dans la salle et Cécile qui est du casino peut en témoigner il est juste à côté de nous Cécile je sais pas si elle fait oui de la tête elle a fait un gros oui elle a qui est ce c'est un oui c'est un oui radiophonique donc voilà on te souhaite un excellent spectacle donc le numéro pour réserver les places si vous avez envie d'y aller 0556 69 49 00 combien tu dis 0556 69 49 00 et c'est Florent Père qui prend les réservations sur Godfm 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 oui bravo il l'a fait je te rassure ça m'est arrivé aussi j'imagine j'ai le problème mais tu comprenais pas la déco pourquoi c'était un peu comme ça et tout c'est par rapport au nom de la radio en fait ouais non mais on a tout lâche ce que tu as dans ta main immédiatement je ne veux pas jouer à ça avec toi on va te remercier donc encore une fois d'être passé de nous voir et puis d'avoir mis l'ambiance là pendant une petite heure avec nous très bon spectacle et donc les réservations c'est au combien la réservation ? 0556 69 49 00 j'arrive pas à le retenir c'est au Casino Barrière c'est ça ? ouais voilà Casino Barrière une très belle salle donc comme je le disais tu vas pouvoir découvrir ça ce soir on te souhaite un très bon spectacle on te dit à très bientôt oui à très bientôt tiens juste avant de partir ton site internet mon site internet www.florentpère.com tout simplement page Facebook Twitter page Facebook et un Twitter Twitter que j'essaye d'animer du mieux que je peux mais je ne suis pas très tweet heureusement j'ai Hanso qui me donne quelques conseils pour tweeter parce que je vais dire allez c'est comment ça se passe c'est pas un bolos donc ça voilà tu m'as fait mon enchaînement parce qu'on va écouter bolos de Zao bien sûr mais la radio je suis né dans la radio le foot de la radio t'es un enfant de la radio bien sûr je vais remercier aussi au passage Gaël qui s'occupe de toi et qui donc nous a offert des places puisque vous avez gagné des places tout au long de la semaine grâce à Artistique Pro donc merci aussi le Casino Barrière qui travaille souvent avec nous et qui a invité déjà à voir tous tes collègues et puis je vais remercier aussi notre ami Lionel de chez Verlioprod qui comme d'habitude a filmé cette interview et vous verrez toutes les vidéos sacré boulot que t'as fait ouais et les petits bonus voilà sur notre site très rapidement merci Florent très bonne journée merci à vous de m'avoir accueilli vous êtes bien sapé et comme promis voilà Zao avec Bolos sur GoldFM bon début d'après-midi